Bonjour et bienvenue dans cette deuxième vidéo dans laquelle vous pourrez voir l'interview de Jean-Louis Etienne. Jean-Louis a une trajectoire singulière. Il a commencé par un CAP de tourneur ajusteur qui lui a donné confiance en lui-même en lui faisant découvrir l'intelligence de sa main, l'intelligence de son corps, une de ces intelligences dont nous parlait Claudie Aigneret dans l'épisode précédent. A partir de cela il a fait des études de médecine puis comme chacun sait a fait de nombreuses explorations dans le monde. Jean-Louis je te laisse la parole. Merci Yves. La formation professionnelle a joué un rôle très important dans mon parcours puisque en fait je n'avais pas les notes pour entrer en sixième à l'école primaire. Donc j'ai passé le certificat d'études primaires élémentaires, un passage ancien qui n'existe plus. Et après je suis allé au collège technique. En fait j'avais décidé de devenir artisan, j'aimais l'idée de faire de la menuiserie. Manque de chance il n'y avait pas de place en section menuiserie dans le collège technique donc je suis allé à un ajustage sur métaux, donc tourneur fraiseur. Et il s'est passé quelque chose d'intéressant. C'est que quand vous entrez en première année de formation professionnelle, en ajustage, on avait une pièce de métal comme ça qu'on nous donnait avec trois lignes, la douce, l'allemande, la bâtarde, et on passe l'essentiel de son temps en atelier à limer et on est jugé, on est noté sur les choses que l'on fait de ses dix doigts. C'est quelque chose donc une appréciation sur ce que vous faites qui est liée à votre implication personnelle. Alors il y a l'atelier bien sûr, mais aussi il y avait le dessin technique, il y avait la technologie, la construction mécanique. Donc toutes ces choses-là en fait m'ont redonné confiance et m'ont remis dans l'intérêt pour le parcours scolaire, si bien que j'étais après orienté vers le bac technique et la possibilité d'avoir le bac ouvré à plein de choses, peut-être ingénieur, architecte. J'ai décidé de faire médecine, j'avais une envie d'une implication sociale et puis j'aimais beaucoup les sciences. Et ce qui est intéressant, c'est que cet intérêt pour l'activité manuelle est revenu quand j'ai découvert la chirurgie. J'ai commencé par des aides opératoires et ça a été un coup de foot pour la chirurgie, si bien que je me suis impliqué dans une spécialité qui s'appelle l'orthopédie où effectivement on est sur la charpente, on met des vis, des plaques, des broches. Donc je retrouvais une activité et qui m'a complètement fasciné. Après j'ai évolué vers, c'est quelque chose qui me tenait à cœur depuis longtemps, c'est l'organisation d'expéditions, notamment dans les régions polaires. Alors c'est un parcours qui est, c'est vrai, assez autodidacte, on va dire, dans ses choix. Et donc la question qu'on peut se poser aujourd'hui, c'est est-ce que ce parcours est reproductible ? Moi je pense que oui. Peut-être pas une orientation vers la médecine, parce que c'est devenu des concours extrêmement compliqués, mais l'ascension dans un parcours professionnel, c'est quelque chose qui est tout à fait ouvert aujourd'hui et possible. Et je fais pas mal d'interventions dans les lycées et aussi au niveau des parents. et donc je recommande deux choses. D'une part, à ceux qui ont des difficultés en troisième, ça veut pas dire qu'ils sont pas bons, ça veut dire qu'ils sont dans une scolarité compliquée, qui ne les valorisent pas. La formation professionnelle, après la troisième, est quelque chose qui est un parcours qui vous remet en confiance, qui vous intègre dans la réalité de la vie et qui permet effectivement de retrouver un parcours avec avec de l'intérêt. Le plus difficile, effectivement, c'est de renouer avec l'intérêt. C'est souvent l'affaire de quelques professeurs qui vous donnent le goût. Mais l'activité manuelle, moi, quelque chose qui a été un révélateur et je conseille beaucoup aux parents, si leurs enfants sont en difficulté, par manque d'intérêt, de rentrer dans un parcours professionnel. On peut toujours, dans le grandissement professionnel, trouver sa voie après et mettre en œuvre ses compétences. Et la deuxième chose que je suggère quand je vais dans des établissements scolaires, je dis à tout le temps, parlez l'anglais, apprenez l'anglais. Alors, c'est toujours la même moue à peu près que l'on est dans une salle quand on dit apprenez l'anglais. Donc je dis l'anglais, attendez l'anglais. L'anglais, c'est pas une langue. Ce n'est pas qu'une langue. L'anglais, c'est un outil de travail. Et si vous parlez l'anglais, si vous le comprenez, si vous pouvez vous exprimer un anglais, vous multipliez par 20, 30, je ne sais pas, par un coefficient important, les chances de trouver du travail. Donc, aujourd'hui encore, ça me paraît, la formation professionnelle est une voie qui permet à tout le monde de revenir dans un cursus scolaire avec intérêt, dans une voie d'enrichissement qui permettra de se réaliser dans un futur sur des choses que l'on aime faire. Merci Jean-Louis. Tu nous as apporté la preuve que le travail manuel dans l'apprentissage permet à des élèves rétifs à l'école habituelle de se réaliser, de prendre conscience de leur intelligence. Par ailleurs, tu nous as montré aussi que, finalement, dans cet apprentissage initial, il y avait création, puisque quand tu fabriquais des pièces autour ou à la fraiseuse, bien entendu, tu créais ces pièces. Merci Jean-Louis. Si cette vidéo vous a intéressé, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce bleu, et puis, bien entendu, à la semaine prochaine. Merci Jean-Louis.